Christophe Bouillon, merci Monsieur le Président. Depuis l'annonce du 13 avril, le déconfinement est dans toutes les têtes. Le jour J, c'est le 11 mai, c'est-à-dire dans 20 jours, le temps presse. Nous souhaitons la réussite du déconfinement, mais pour cela il va falloir faire un effort supplémentaire, un effort vers plus de clarté, plus de proximité et plus de solidarité. La clarté n'est pas ce rendez-vous sur les masques, sur l'ouverture des écoles, sur les tests ou sur les activités autorisées à reprendre. Savoir si oui ou non, il sera obligatoire de porter un masque grand public, autre part que dans les transports, devient urgent. Les commandes des masques, c'est maintenant. Trouver un fournisseur, engager les dépenses, loin d'être négligeable, c'est maintenant. Les collectivités locales doivent être fixées. Par ailleurs, on n'ouvre pas une école en un claquement de doigts. Cela se prépare, il faut mobiliser le personnel, installer les classes pour répondre aux consignes sanitaires, commander du matériel, relancer les marchés pour approvisionner les cantines ou les transports scolaires, informer les parents. Les annonces faites ce matin par le ministre de l'Éducation sont-elles fermes et définitives ? Pour les tests, il faut un maillage du territoire. Le nombre de tests cela compte, pouvoir y accéder, quel que soit l'endroit où on habite, est primordial. Enfin, pour les commerces locaux, dont beaucoup auront du mal à s'en remettre, là aussi le temps presse. Pouvoir reconstituer les stocks, revoir l'agencement des magasins, cela ne s'improvise pas. Et s'il vous plaît, évitez de favoriser les grandes surfaces aux petits commerces. Voilà pour la clarté. Pour la proximité, cela veut dire s'appuyer, vous l'avez dit, sur les maires qui ont été remarquables d'agilité et d'efficacité depuis le début de cette crise. Mais il faut leur faire confiance. Fixer le cap, donner un cadre, c'est votre rôle. Mais laissez-les déterminer sur le terrain, en lien avec les préfets, des plans locaux de déconfinement adaptés aux réalités locales. Enfin, la solidarité. Monsieur le Premier ministre, il faut que la petite musique qui dit que les salariés devront renoncer à leurs droits pour travailler encore plus, cesse. Surtout quand la rente semble échapper aux sacrifices demandés. La crise va coûter cher, nous le savons. Mais vous soyez bien inspirés de mettre en place, dès maintenant, une contribution de solidarité payée par les plus fortunés. Plus de clarté, plus de proximité, plus de solidarité. Voilà le triptyque gagnant du déconfinement. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs le député Christophe Bouillon, vous avez raison, il faut apporter des réponses. Il faut les apporter tôt, parce que les attentes des Français, je le disais tout à l'heure, sont importantes. Les attentes des acteurs économiques, des commerçants, du personnel enseignant, sont aussi évidemment très importantes. Notre méthode, c'est de concerter très largement, de travailler d'arrache-pied. Croyez-moi, du soir au matin, du matin au soir, thématique par thématique, les questions que vous posez sont évidemment les questions que nous travaillons depuis le début de la crise, en évolution, à mesure que la crise a avancé, d'abord dans une logique de confinement et désormais dans une logique de levée du confinement. La place des collectivités locales, la place des maires, et vous le savez, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'échanger par visio sur l'enjeu pour les élus locaux et la place qu'ils pourraient prendre dans le déconfinement, à l'instar de la place importante qu'ils ont eue pendant toute la période de confinement, évidemment, elle est au cœur de nos réflexions. Le rôle dans la distribution de masques grand public, les particularismes locaux qui pourraient valoir un certain nombre de décisions peut-être locales, ça a été le cas pendant le confinement, avec d'ailleurs une responsabilité conférée au préfet et au maire d'être capable de prendre là où c'était nécessaire des mesures de confinement supplémentaires allant jusqu'au couvre-feu. Sur la question des commerçants et notamment ce que vous abordez des petits commerces par rapport aux grandes surfaces, la sensibilité est évidemment partagée, mais comprenez ceci, quelles que soient les décisions que nous prendrons, que le gouvernement prendra, ces décisions seront inspirées par une logique, un objectif, la santé des Français, la protection des Français, la sécurité des Français. Aucune décision ne sera prise pour favoriser tel ou tel secteur dès lors qu'elle aurait un impact défavorable sur la santé des Français. C'est vraiment au cœur du projet de levée du confinement qui sera présenté dans les prochains jours par le Premier ministre. Merci Monsieur le Ministre. La parole.